Le musée Sainte-Croix de Poitiers vient de se voir décerner le label patrimoine du XXe siècle. Une belle récompense pour un bâtiment vieux de 40 ans qui a été construit avec des matériaux très modernes dans un quartier plutôt ancien. Son concepteur et architecte d'origine poids de vigne, Jean Monge, n'a pas rencontré d'hostilité à l'époque. Christine de Ponchalon et Romain Gazurowski. Jean Monge connaissait bien la ville et notamment comment pouvait s'insérer une architecture très contemporaine, puisque c'était le souhait de la ville, dans un quartier hautement patrimonial comme celui-ci. C'est vrai qu'il n'était pas facile de trouver un lieu pour un musée à Poitiers. En 1974, un bâtiment moderne, c'est du béton brut, des poutrelles, des escaliers lancés sur le vide, des perspectives et des transparences. Doivent y trouver place une petite scène de plage d'Eugène Boudin, d'immenses toiles romantiques, des chapitaux romans. Le projet de Jean Monge, ingénieur et architecte de la reconstruction, n'a pas rencontré d'opposition. Preuve que les Poitvins ne sont peut-être pas aussi conservateurs que ça. Le grand maître, la référence alors, c'est le Corbusier. Le parcours, je dirais, il est presque initiatique. C'est-à-dire qu'on entre au sous-sol, il va découvrir par les fondations ces fouilles gallo-romaines qu'il décide d'intégrer dans son projet, donc il modifie son projet. C'est une première qu'un musée intègre des fouilles gallo-romaines. Et il distribue aussi les collections par espace. Au début de l'été, le dossier de candidature au label Patrimoine du XXe siècle, déposé par la Ville et le Musée auprès de la Commission régionale du patrimoine, a été retenu. Le fait qu'on ait des bâtiments qui soient prestigieux et qui ont obtenu des labels, et c'est le cas, sur cette période, est pour nous quelque chose qui est intéressant et qui finalement fait un petit peu pendant à tout ce qui existe déjà et qui est connu sur Poitiers. Peut-être les visiteurs regarderont-ils maintenant les lieux d'un œil différent.